hello tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour déballer ensemble un colis que j'ai reçu donc de la boutique au fil des créafines donc la boutique de Delphine que vous connaissez donc je pense tous et toutes sur facebook et donc c'est une commande essentiellement papier donc j'avais commandé sur sa boutique donc ce papier ci de la collection my botanique garden de chez studio light donc voilà je les commandes et deux fois parce que je trouvais je trouvais assez sympa donc voici le recto et le verso justement je l'ai pris deux fois parce que j'arrivais pas à me décider entre l'un et l'autre donc voilà pour ces deux ci alors toujours dans la collection studio light on est sur la vintage line donc on a ici une une carte du monde on est plutôt on est plutôt europe que monde enfin bref alors de l'autre côté on a justement des représentations de cartes de cartes sur le côté ici et alors ce que j'aimais bien de ce côté ci c'est le le quadrillage donc ça laisse pas mal de possibilités aussi alors voilà alors pour celle ci on est toujours dans la collection studio light et ici donc c'est toujours la vintage line avec en fond des papillons et des tamponnages écriture et de l'autre côté ben voilà c'est surtout pour celui ci que je l'ai pris pour les impressions articles de journaux vintage ça j'adorais ça et alors ce que je trouve pas mal c'est en dessous la petite bandelette papillon qui peut très bien être qui peut très bien être recyclé aussi voilà alors toujours chez studio light on est toujours dans la dans la catégorie vintage line donc j'ai pris deux fois le même papier pour pouvoir découper je vais dire les cartes ici qui pourront faire office éventuellement de stag ou de cartes de project life pourquoi pas et donc je les pris deux fois est aussi la petite bandelette peut être recyclé sans aucun problème voilà et alors de ce côté si ben on a on a le tamponnage air mail et voilà mais je pense que je vais utiliser deux fois ce côté si quoi que je sais pas ce sera ce sera à voir alors maintenant on passe à la collection beautiful flowers donc toujours chez studio light on a des dots colorés qui font plutôt effet on va dire effet goutte c'est ça qui me plaît beaucoup et alors ce côté si le côté bois patiné moi j'adore et on a aussi là en dessous une petite une petite bordure qu'on peut recycler sans aucun problème voilà alors toujours chez studio light mais là dans la catégorie maille botanique garden on a ce papier si j'aime beaucoup et de l'autre côté qui fait un effet un effet un effet un effet patiné d'un côté mais un effet j'arriverai pas à le dire un effet texturé voilà comme si on avait mis une toile de jute et qu'on avait colorisé en vert par la suite ça j'aime beaucoup et alors ici on a encore le la petite bannière qu'on peut recycler en bordure ou ou autre chose voilà alors on passe maintenant dans les papiers bobunis et nous sommes chez madeleine donc puisque c'est la collection madeleine donc la découvre avec vous parce que cette coquine de delphine va rajouter des choses qui n'étaient pas spécialement prévues voilà donc celui ci j'aime beaucoup les tons et ce qu'il ya dans ces papiers c'est qu'il faut vraiment j'ai envie de dire le regarder en plusieurs fois parce qu'il ya des petits détails qui sautent pas spécialement aux yeux la première fois qu'on les regarde mais quand on y prête beaucoup plus attention on voit vraiment les différences de teintes on voit on voit tous les motifs ces papiers sont juste magnifique alors de l'autre côté ben n'en parlons même pas les bandes de différentes couleurs de différents motifs je trouve celui ci vraiment super très très beau alors on repart ici donc encore sur des sur des dots et qui sont donc de différents motifs et de différentes couleurs donc là encore il ya vraiment moyen de de s'éclater avec ce papier et de l'autre côté on est parti sur plus ou moins dans ce sens là on est parti sur des motifs un peu équivalent à la première planche mais on a des couleurs complètement différentes alors la cage à oiseaux elle est juste magnifique voilà et alors on a ici au niveau des détails de couleurs on a des choses plus foncées donc encore une fois je pense qu'il faudra bien vérifier la façon dont on va utiliser le papier pour l'utiliser on va dire au niveau de ses points forts donc c'est à dire ici et toute cette partie ici voilà alors ici on est sur des dots doré avec un fond vert vraiment top et alors en dessous on peut récupérer donc aussi une bannière donc j'aime vraiment beaucoup le le contraste du doré avec le vert pastel c'est vraiment top et alors ici on est sur du strié voilà alors on revient chez madeleine avec aussi la des motifs floraux qui sont juste juste à tomber et les couleurs sont sont vraiment top on dirait vraiment couleur moutarde c'est une couleur que j'affectionne particulièrement et alors ici on a un dégradé de couleurs qui est qui est vraiment magnifique voilà avec des motifs des motifs vieilles tapisserie donc moi j'adore alors celui ci les couleurs sont à tomber j'aime beaucoup et là encore je pense qu'au niveau des écritures ici les écritures qui ont été faites dans des couleurs un peu plus foncée voilà vraiment top mais je pense que sincèrement c'est ce côté ici qui va être qui va être utilisé voilà donc on peut utiliser des cartes de project life et alors ici on a une deux trois éventuellement quatre quatre bannières qui peuvent être utilisé voilà donc ces papiers sont juste magnifique voilà en tout cas maître delphine je te remercie beaucoup je sais que ça fait un temps maintenant que tu as donc que tu présentes c'est ces papiers sur ta boutique mais donc j'espère que ils vous plairait ils vous plairont pardon autant qu'à moi donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur sa boutique sur facebook donc elle a sa partie mercerie elle a sa partie scrapbooking elle a aussi une partie donc où vous pouvez faire des précommandes des nouvelles plaques cernites donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique de toute manière je mettrai le lien en barre d'infos donc voilà donc pour les réceptions de colis c'est terminé donc je vais vous souhaiter une excellente fin de journée un très bon dimanche ensoleillé parce qu'ici il ya du soleil et on se retrouve très très bientôt ciao